et coucou mes petits renardos nous allons continuer notre aventure avec Marie Antoinette et donc partir sur le chapitre 13 on débloquera le chapitre 11 on débloquera le 13e une autre fois et on y va donc voyons donc il nous faut un niveau 2 avec la faillette qu'on a parce que je vous avais montré la dernière fois qu'on avait un niveau 3 avec lui ouh là on n'a pas tout ok il nous manque juste la perruque et les bijoux voyons voir ok même si c'est 10 diamants je vais quand même faire ça voilà hop comme ça on en aura plusieurs hop on fabrique ça voilà parfait et il nous manque plus que la perruque hop je fais ça vite fait comme ça on a tout ce qu'il faut voilà ok donc comme ça on a tout donc on aura normalement le maximum de points c'est parfait on y va oh pourquoi j'ai pas lu ce qu'il disait dommage j'ai pas lu ce qu'il disait il s'est passé trop de choses mais mon sommeil est assombri par toutes sortes de rêves à propos de Marie et de moi les rêves s'entremêlent et à force je ne peux plus dire quels sont mes rêves j'ai l'impression qu'ils m'appartiennent tous après avoir vécu tant de choses il semble que j'ai fusionné avec l'autre personne et je ne peux plus différencier ma conscience de la sienne quelques jours plus tard je reçois une invitation du roi à prendre le thé le roi est toujours occupé et n'est pas toujours friand de ce genre de choses son invitation m'a donc surprise au dépourvu il est inutile de s'attarder sur ce point je ferai mieux de me changer et de partir ok on va pas s'embêter je vais faire la tenue recommandée voilà voli lorsque je vois blédelle dans le jardin je me rends compte qu'il y a autre chose mes respects votre majesté conformément à vos souhaits je suis ici aujourd'hui pour faire un rapport sur l'état d'avancement de l'enquête nous avons découvert où se trouvait la suspecte Jeanne et nous pourrons bientôt la faire venir pour un interrogatoire mais l'accomplice que vous avez mentionné ne semble pas être avec elle je vais envoyer des hommes pour approfondir l'enquête mais je dois vous avertir nous avons peu d'informations sur ce sujet et nos chances de la retrouver sont assez minces il est également possible que jeanne se soit occupée d'elle est ce vrai très bien merci de me l'avoir dit quant au cardinal de rohan nous l'avons déjà interrogé et il dit la vérité mais je souhaiterais vous informer d'une chose votre majesté l'amour de poche que vous nous avez donné a déjà été identifié comme étant la possession personnelle du cardinal pour que les choses soient claires puis-je vous demander où vous l'avez trouvé avez-vous eu accès aux biens personnels du cardinal ? entre ça et me dire que c'est moi qui l'ai volé ? me soupçonnez-vous ? bien sûr que non mais nous avons besoin de votre aide pour nous rapprocher de la vérité Bledel me regarde fermement sans aucune crainte après réflexion je décris lentement tout ce qui m'est arrivé dans le jardin cette nuit-là et comment j'ai trouvé la montre cependant je ne lui ai pas dit que la femme se faisait passer pour moi je n'ai pas non plus parlé de ma rencontre infortuite avec lui la femme que le cardinal a rencontré cette nuit-là était donc jeune je ne peux pas en avoir certaines car il faisait trop sombre et je ne voyais pas bien merci pour vos informations votre récit correspond à ce que le cardinal nous a dit votre majesté a-t-il aussi caché le fait qu'il était tombé sur moi ? je suppose qu'il avait peur de s'attirer d'autres ennuis il n'est pas si saut l'enquête est à sa fin il suffit de capturer Jeanne pour que toute l'affaire soit révélée au grand jour mon roi comment votre majesté souhaite-t-elle traiter cette question ? j'ai déjà promis de laisser la reine s'en occuper désormais vous n'avez plus besoin de me demander mon avis laissez la reine décider je respecterai et soutiendrai sa décision oui votre majesté et puis-je rappeler à votre majesté que nous devons encore traiter la question du paiement du colis au marchand ? en ce qui concerne les mesures possibles puis-je suggérer les suivantes soit nous demandons au cardinal de Rohan de payer soit nous résolvons le problème en traitant avec le marchand quelle solution préférez-vous ? j'ai envie de dire l'autre il a été assez con pour se faire avoir quoi donc j'ai envie de dire on va traiter avec Baumeur puisque le marchand est à la base de tout pourquoi ne pas traiter directement avec lui ? Rohan n'est qu'un saut il n'est pas mauvais n'est-ce pas ? en guise de réponse Bledel me sourit simplement en laissant percevoir une grande estime il a une lueur de respect dans ses yeux la reine a fait le bon choix le marchand n'est qu'un rôturier et cette méthode s'avérera beaucoup plus simple et pratique nous pourrions le payer pour régler l'affaire mais ce serait un coup dur pour les finances du palais bien sûr nous pourrions le faire disparaître de la surface de la terre il n'est qu'un rôturier et cette méthode serait trop cruelle votre majesté je ne fais qu'énumérer les solutions possibles la reine décidera de ce qui sera fait je ne peux pas nier que je suis très en colère contre Baumeur pour avoir laissé d'autres personnes se servir de lui et pour avoir entré dans ce gâchis il ne mérite pas de mourir mais si la France venait à être ruinée à cause de cette affaire il en souffrirait aussi votre majesté il est peut-être innocent mais il a causé beaucoup de tort à la famille royale j'ai décidé que on va l'exiler on va pas non on va l'exiler quoi qu'il en soit ce serait trop cruel envers Baumeur il n'a rien fait de mal Baumeur a simplement fait de son mieux pour fabriquer le collier et il essayait seulement de trouver un acheteur il serait trop cruel de mettre fin à ces jours ne pouvons-nous pas lui accorder une sorte de compensation peut-être lui verser ce qui lui est dû Oh ! vous majesté puis-je vous rappeler que le palais ne peut pas se permettre une telle somme d'argent pas du tout ? oui malheureusement en fait je sais que je sais qu'étant donné l'état dans lequel se trouve la France nous n'avons pas d'autre choix alors exilons le ou peut-être qu'on pourrait lui donner une sorte de statue de bijoutier royal ce n'est peut-être pas juste pour lui mais nos finances ne peuvent pas prendre un coup aussi sévère par conséquent nous n'avons pas d'autre choix vous êtes très amable ma reine et je ferai de mon mieux pour satisfaire vos souhaits Bledel faites comme la reine le souhaite vous êtes en effet très gentille peut-être trop gentille ma reine pensez-vous que c'est une mauvaise décision Bledel ? comment cela se pourrait-il ? ma reine a pris une très sage décision si nous l'exilons nous n'aurons pas besoin de payer la dette et nous pouvons faire en sorte qu'il ne puisse plus entrer en France de cette façon il cessera de créer des problèmes à la reine si nous l'exilons ne répondra-t-il pas des rumeurs dans d'autres pays afin de ruiner notre réputation ? je lui donnerai bien sûr un avertissement approprié pour m'assurer qu'il ne fera pas une telle chose s'il ose le faire nous le ferons disparaître de la surface de la terre alors qu'il en soit ainsi je pense qu'il chérira sa vie oui votre majesté le roi me fait un sourire réconfortant peut-être ai-je vraiment l'air contrarié ne vous inquiétez pas je m'en occupe oh il me caresse la tête c'est mignon la journée a été très longue vous devez être fatigué retournez dans vos appartements et reposez-vous une fois que tout se sera calmé je ferai donner d'autres balles et cela vous donnera du bon au coeur oui votre majesté je vous suis reconnaissante de votre attention et de vos sollicitudes les paroles du roi m'ont rassurée il a raison je n'ai pas à m'inquiéter tout a été décidé et je dois simplement accepter les choses telles qu'elles sont des arrangements sont en cours et je n'ai aucune raison d'avoir peur ou d'être mal à l'aise oui tout cela va passer ouais on a un niveau 3 avec Lafayette et vous voyez que la petite fée n'est pas là ce qui fait que ça veut dire qu'il n'y aura pas de moment habillage certaines personnes sont prêtes à tout sacrifier pour le pouvoir je ne le comprends peut-être pas mais pour elles c'est la seule façon de se distinguer d'accord plusieurs jours se sont écoulés depuis l'enretien avec Bledel et je n'ai pas encore reçu son rapport d'avancement l'attente est longue et terrible sous l'effet de l'anxiété je fais les 100 pas dans mes appartements Bledel a terminé son enquête et souhaite me voir demain je suis tellement anxieuse que je ne peux plus attendre je décide donc de me rendre à la résidence de Bledel mon dieu ma très gracieuse reine pourquoi êtes-vous si pressée je souhaite écouter votre rapport immédiatement bien entendu votre désir est un ordre votre majesté nous avons capturé Jeanne et nous l'avons ramenée au palais vraiment ? où est-elle maintenant ? je veux lui parler moi même le donjon n'est pas un lieu pour la reine de plus j'ai déjà obtenu tous les détails donc vous n'avez pas à vous inquiéter est-ce ainsi ? alors dites-moi ce qui s'est passé et pourquoi a-t-elle fait cela ? ne mettez aucun détail après avoir recoupé tous les indices et les résultats des drogatoires il apparaît que tout correspond à la version du cardinal quelqu'un s'est servi de lui et Jeanne ? est-elle une aristocrate ? ou n'est-elle qu'un escroc qui s'est passé pour une aristocrate ? curieusement non seulement madame de Valois est une aristocrate mais elle est de nobles lignes ses ancêtres remontent à la famille royale du 16ème siècle lorsque la maison des Valois régnait sur la France je suis surprise entre le nom Valois ses ancêtres sont bien plus nobles que beaucoup d'aristocrates de Versailles si c'est le cas je ne vois pas pourquoi elle me ferait porter le chapeau pour de l'argent mais je ne me rappelle pas l'avoir offensé à aucun moment oh à part son nom elle est sans le sou elle descend peut-être de la royauté mais elle mène une vie de pauvreté d'après mon enquête lorsqu'elle était enfant elle devait mendier pour survivre et elle est presque morte de faim dans les rues mon dieu il est difficile d'imaginer comment une petite fille a dû passer ses journées dans cette situation plus tard sa jeunesse et sa beauté lui ont permis de se marier avec un comte mais ses finances ne se sont jamais améliorées mais je croyais que la noblesse recevait une allocation non ? comment ? alors comment a-t-elle ? ils n'ont jamais modéré leurs propres dépenses si bien que peu importe le montant qu'ils obtenaient ils ne faisaient que dépenser jusqu'à ce que ruines s'en suivent eh oui d'abord recevoir une belle allocation si tu reçois 1000 euros par mois si tu dépenses 1000 euros tous les mois bah au bout d'un moment il y a un problème quelque part blédel me regarde et son sourire s'approfondit je sais qu'il fait allusion à quelque chose et je comprends que je suis la seule à contrôler mes propres problèmes je dois prouver ma valeur alors elle est venue à Paris parce qu'elle est ruinée ? oui en majesté et sage mais avant cela elle avait déjà une mauvaise réputation et elle était même devenue la maîtresse de Marie Socrate elle s'est délibérément approchée du cardinal a prétendu être votre amie, proche et a falsifié nos lettres tout cela pour la richesse et le pouvoir quant à la raison pour laquelle elle a choisi de vous cliger ce n'était tellement pas personnel elle a tellement pensé que vous étiez la cible idéale oui, tout le royaume de France pense que je suis une femme avide et flamboyante pourquoi Jeanne dans certains autres moments ? le ton de blédel est un peu sarcastique et j'ai souvent l'impression que la personne dont elle se moque n'est pas Jeanne sa cupidité et ses manières frivoles ne devraient normalement pas causer trop de problèmes mais il se trouve qu'elle a réussi son coup juste avant la révolution c'est donc la cupidité de Jeanne qui a porté atteinte à ma réputation et elle a délivré la famille royale si je ne suis pas capable d'expliquer ce gâchis au peuple la famille royale pourrait tomber n'est-ce pas ? Votre Majesté un peu d'escroc ne suffit sûrement pas à causer la ruine de tout un royaume il n'y a pas lieu de s'inquiéter je l'espère vraiment blédel est incapable de comprendre pourquoi je m'inquiète autant et je ne souhaite pas m'expliquer il reste cependant concentré sur ses fonctions et continue à me faire son rapport sans s'attarder sur le sujet et quant à l'accomplice dont vous avez parlé malheureusement Jeanne s'en est déjà occupée vous voulez dire qu'elle est morte ? comment est-elle plus si abitoyable ? c'est quelqu'un qui l'a aidé ? face à la richesse et au pouvoir même une personne aimable peut être possédée par le démon alors une femme avide et bien si vous trouvez le corps de cette femme offrez lui un entamant d'essence s'il vous plaît je ferai comme vous le dites votre majesté je suis juste curieux pourquoi il vous cyclémente envers une simple criminelle ? est-il une raison particulière ? je secoue la tête je ne sais pas comment lui répondre je me sens juste un peu responsable de sa mort sans moi sa vie ne se serait pas terminée de toute façon votre majesté le roi a décidé de vous dédommager en vous laissant dessiner du sort de Jeanne selon la loi vous ne pouvez que lui ordonner d'être confiné dans un couvent ou de lui confiquer ses biens et l'exiler mais vous ne pouvez en choisir qu'une vous lui choisir la peine que vous jugez la plus appropriée le problème c'est que si on l'exile certes elle est plus en France mais elle peut aller escroquer d'autres personnes tandis que si on l'enferme au couvent au moins elle est surveillée et au couvent au moins on lui serrera la vis parce qu'en général au couvent t'es aux mains des bonnes soeurs voilà quoi donc je pense que ouais le couvent peut-être cherche-t-elle seulement à récupérer tout ce qui devrait être à elle peut-être pense-t-elle qu'elle mérite davantage en tant que descendante de la maison des Valois même si c'est le cas elle ne peut pas traiter des êtres humains de cette façon et blesser des gens pour des raisons égoïstes pour une telle personne une vie de simplicité et de règles strictes serait peut-être ce qu'elle détesterait le plus confine elle-là dans un couvent afin qu'elle puisse réfléchir à ses erreurs devant Dieu c'est marrant qu'on la condamne pas à mort Blédel m'étudie pendant un moment comme s'il était surpris par ma décision puis il sourit Vos majesté est vraiment miséricordieuse vous lui avez généreusement donné une chance de se repentir je pense que cela doit être le résultat de votre éducation par la reine Thérèse je ferai un rapport au roi je ressens une certaine tristesse en attendant le nom de ma mère qui m'a un jour dit d'être un ange pour le peuple français je suppose que je serai très heureuse d'entendre un tel compliment Vos majesté soyez rassurée et laissez-moi me couper de tout même si j'étais inquiète des conséquences j'étais si inquiète des conséquences mais je peux désormais enfin pousser un soupir de soulagement en quittant la résidence de Blédel je monte dans le carrosse et sur le chemin du retour vers Versailles je suis si épuisée que je m'endors Ah ! Qu'est-ce qui passe ? Un faible bruit me tire soudainement de mes rêves le carrosse est toujours en mouvement et personne n'aurait pu monter est-ce que je viens de l'imaginer ? Peut-être que je suis trop fatiguée au moment où je m'apprête à me rendormir une silhouette sombre atterrit gracieusement devant moi Garde ! Il y a quelqu'un ! Chut ! Vos majesté ! Je ne vous veux aucun mal Je me presse contre le côté du carrosse en le regardant avec méfiance Qui êtes-vous ? Comment osez-vous faire irruption dans mon carrosse ? J'ai entendu dire que vous n'étiez pas aussi faible qu'un iris mais je n'aurais jamais pensé que vous seriez aussi courageuse Je regarde l'arme à sa ceinture et je sais que je ne peux pas le combattre Vos majesté ! Permettez-moi de me présenter ! Je suis Déon et je travaille pour le roi Bien sûr ! Si vous souhaitez vous pouvez m'appeler Madame Beaumont Alors je ne sais pas si c'est un personnage qui historiquement a existé Là pour le coup honnêtement je pense que c'est plutôt je pense attention je pense que c'est plutôt un fantasme de l'histoire pour le coup l'histoire romancée du jeu parce que je ne... honnêtement je ne sais pas si le chevalier Déon a réellement existé et se faisait amener Madame Beaumont puisque vous l'avez compris c'est un travesti je n'ai rien contre bien sûr mais pour le coup c'est très drôle mais est-ce que ce personnage existait réellement et était vraiment un espion du roi ? Je l'ignore ! Je n'ai jamais entendu Louis mentionner une telle personne pourrie-t-il me mentir ? Très bien ! Pouvez-vous partir maintenant ? Vos majesté ! Pourquoi devez-vous être aussi froide avec moi ? Cela me blesse le coeur ! Vous avez fait une rupture dans mon carrosse et vous attendez de moi que je vous parle de façon civilisée ? Oh ! comme c'est déprimant ! J'aurais plus envie d'une autre façon de vous rencontrer ! Ce travesti est bien trop étrange et je n'arrive pas à croire ce qu'il dit ! Il remarque que je suis toujours méfiante et semble un peu agacée Vous ne me croyez toujours pas ! C'est trop agaçant ! Oh oui votre majesté ! Quelque chose vous préoccupe ! Je peux vous aider à résoudre le problème ! Non merci ! Tout va bien ! Il agite son éventail d'un air perturbé ! Ce n'est peut-être pas le meilleur moment après tout ! Il saisit ma main gauche et l'embrasse promptement Ma chère reine ! J'espère vous être utile la prochaine fois ! Il a à peine prononcé ces mots qu'il bondit légèrement hors du carrosse qui avance pourtant toujours ! Stupéfaite ! Je regarde dans la direction dans laquelle il est parti sursautant lorsque la porte se referme en claquant ! De retour au palais je me précipite vers le roi pour l'interroger sur le chevalier Déon Après un moment d'hésitation le roi me dit que Déon est un espion et un habile brêteur qui est en effet à son service Je suis rassurée mais je meurs maintenant d'envie d'en savoir plus sur cet étrange homme travesti en femme Ok ! Ok euh... Je pense qu'on a le temps de faire le chapitre 15 Nous avons la bienveillance de faire scène au niveau 3 donc c'est parfait ! Les incidents avec le collier m'ont donné une nouvelle perspective sur la bonté et la malfaisance de l'humanité J'ai appris à chérir ce que j'ai et à aider les moins fortunés Oh ! Oula on a aucun des deux ! Est-ce qu'on peut les avoir ? Oui on peut avoir celui-là Hop ! Le petit collier Et les chaussures Ah ! Un patron peut être obtenu au chapitre Reine Marie 1.13 Ah ouais mais on n'a pas le 1.13 C'est pas grave ! Ça ne devrait normalement pas m'empêcher d'avoir le perfect Il vous est peut-être passé beaucoup trop de choses mais je continue à faire toutes sortes de rêves dont certains semblent appartenir à Marie et d'autres à moi Les rêves se mélangent et je n'arrive plus à savoir à qui ils appartiennent comme si c'étaient tous les miens Après tous ces bouleversements je suis encore plus directement liée à l'autre moi et je ne peux plus me distinguer Tôt le matin j'apprends que le roi veut me voir Ignorant l'angoisse qui me saisit je me précipite dans son bureau Votre Majesté vous avez demandé à me voir Venez voir ce que je tiens dans la main Oh ! Je me détends en apercevant le verrou complexe dans sa main Les verrous et l'étude des verrous sont sa passion C'est un secret que nous partageons tous les deux Justement c'est une histoire qu'on lit dans le spin-off consacré à Louis justement J'ai passé plus de trois mois à mettre ce verrou au point à partir d'un plan rare et terriblement difficile à obtenir Qu'en pensez-vous ? On va le féliciter hein ! Je n'ai jamais vu un verrou aussi élaboré C'est fascinant, je ne saurais pas le décrire Merci Marie, c'est la première fois que vous complémentez mon travail C'est vraiment ce que vous pensez ? Sans aucun doute Votre Majesté, c'est magnifique, je suis impressionnée Je n'ai jamais révélé ce passe-temps à quiconque, à part vous Vous n'avez jamais semblé vous intéresser à mon passe-temps par rapport Je suis si touchée de vos paroles élogieuses aujourd'hui Je suis honorée de pouvoir vous faire plaisir Votre Majesté Marie, vous avez vraiment beaucoup changé Vous grandissez dans votre rôle de reine, mais vous devenez aussi un membre à part entière de la famille J'en suis très heureux Son regard si doux et sincère me fait fondre de tendresse A part les visites occasionnelles à mon grand-père, ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti la chaleur de la famille Vous êtes vraiment un ange venu d'Autriche J'aimerais tant pouvoir vous rendre heureuse Désiriez-vous quelque chose en particulier Je ferai mon possible pour vous l'obtenir, quelque soit la difficulté Votre Majesté, je souhaite seulement que la France prospère et que tout le monde puisse vivre dans la félicité A mon arrivée dans ce monde, j'ai dû faire face à tant de frustrations et de colères Mais j'ai aussi rencontré des gens qui se soucient vraiment de moi Versen, Lafayette, Gabriel, Léonard Quelle coïncidence, c'est ce que je pense aussi Et j'ai déjà pensé à quelque chose Vraiment ? A quoi donc avez-vous pensé ? Allons, Notre-Dame, distribuer des provisions aux pauvres C'est la raison principale pour laquelle je voulais vous voir aujourd'hui Donc évidemment, Notre-Dame de Paris Notre-Dame est une cathédrale gothique située sur une petite île de la Seine au centre de Paris En 1160, Maurice de Sully a commencé à planifier la construction du bâtiment Qui a finalement été achevé en 1345, soit plus de 180 ans après Notre-Dame, les sculptures intérieures et extérieures, les peintures murales et les œuvres d'art inestimables de la cathédrale Sont célèbres dans le monde entier L'endroit est un monument emblématique de la France C'est un bâtiment magnifique Même s'il a brûlé J'espère qu'on saura lui rendre sa beauté malgré ce qui s'est passé Cela ne résoudra peut-être pas tous les problèmes Mais je crois que les gens sentiront notre sincérité Mais nos finances La guerre a aidé l'Amérique à obtenir son indépendance Mais elle a porté un coût énorme à nos finances Après la guerre de 7 ans, la Grande Bretagne a décidé de transférer sa dette aux habitants de l'Amérique du Nord Les colonies se sont opposées aux taxes obligatoires Et un ressentiment croissant a finalement conduit à la révolution américaine 13 ans après la guerre de 7 ans La France et l'Espoil se sont alliés à l'Amérique En envoyant des troupes pour soutenir les Américains Et l'Amérique a fini par obtenir son indépendance D'accord Et les manières dépensières de Louis XV ont vidé le trésor royal Ne vous inquiétez pas Cela ne représente pas grand chose Et Bledel a déjà promis de s'occuper de tout ça Ce n'est pas seulement pour le peuple Mais aussi pour aider à rétablir votre réputation Ainsi que celle de la famille royale Je comprends votre majesté Merci Qu'appartons-nous ? C'est un remédier Allez vous changer et nous pourrons y aller Très bien, attendez-moi, je vais me changer tout de suite Ok On ne va pas s'encuquiner Hop Voilà Ok, c'est bon Ma reine, me ferez-vous l'honneur de me laisser vous escorter ? Mais bien sûr Je suis honorée de pouvoir faire quelque chose d'aussi important avec vous Oh Moment important Le bruit de la foule se calme à notre arrivée Après un moment de silence L'activité générale reprend L'église est bondée On y voit beaucoup d'enfants affamés Ils fixent les provisions que nous avons apportées Ne prêtant attention à rien d'autre La lumière du soleil les éclaire Révélant des visages creux Amplis de désespoir Au lieu de la naïveté que devraient avoir les enfants de leur âge Je suis heureuse que le roi ait suggéré d'aider les pauvres Ne serait-ce que pour donner un peu de répit à ces enfants qui vivent dans la souffrance Vous rappelez-vous ? Lorsque j'irritais du trône, nous avions aussi distribué des aumônes A l'époque, les gens attendaient beaucoup de moi Et espéraient que je conduise la France vers un avenir glorieux Mais il semble aujourd'hui que le nombre de miséreux n'est fait qu'augmenter En regardant les enfants devant moi, je peux sentir la frustration et les regrets du roi Je ne sais que dire pour le réconforter Et je compte que ce moment de distribuer nourriture et vêtements Après avoir distribué une partie des provisions, je regarde autour de moi Une agitation soudaine à l'extérieur attire mon attention Les gens sortent de l'église en apportant des produits de première nécessité et de la nourriture En même temps, des hordes de pauvres se précipitent à l'intérieur En se bousculant et en ronchonnant Cependant, aucun problème réel est à déplorer Voyons la situation Le roi fait un signe de tête à ses hommes Et la foule est rapidement séparée selon ses besoins en groupe d'adultes et d'enfants Ne vous bousculez pas, avancez lentement Chacun aura sa part Vive le roi et la reine, si aimables et généreux Des anges envoyés du ciel Merci Les sourires semblent sincères Et les mères permettent à leurs enfants de m'approcher et de toucher ma robe Quelqu'un commence à applaudir et les applaudissements se répandent dans la foule Les rires et les exclamations des gens font plaisir à entendre En regardant cette scène, j'ai enfin l'impression que tout mon travail a fini par payer Et je me mets à pleurer Je pensais que la population ne détesterait à jamais Je ne pensais jamais voir un jour autant de visages amicaux Vous devez avoir confiance en vous A mes yeux, vous êtes la personne la plus belle et la plus généreuse que je connaisse Grâce à vos efforts, je sais à quel point vous êtes bonne Et tout le royaume de France le sait aussi maintenant Les bijoux que vous avez donnés et ces homos nancés du nord-peuple C'est merveilleux Je n'aurais jamais pensé que vous seriez aussi touchés On dirait bien que distribuer des provisions était une bonne idée Je me laisse envahir par les regards reconnaissants qui m'entourent Et je fais un petit signe de la main La lumière du soleil entre par les fenêtres et baigne tout le monde dans une douce lueur Je presse les mains sur ma poitrine en fermant lentement les yeux J'espère que les choses iront de mieux en mieux Je prie de tout mon coeur Bienveillance royale Je prie pour que cette oeuvre de bienveillance apporte le bonheur que chacun mérite Ok Je crois que c'est la fin du chapitre 1 d'ailleurs C'est ça, c'est la fin du chapitre 1 Bah vous savez quoi ? Donc déjà de 1 on va s'arrêter ici Et je propose que la prochaine fois on parte sur le spin-off en fait Et qu'on parte sur le spin-off qui est consacré à Louis justement Donc où est-ce qu'il est ? Là Qu'on parte sur le spin-off qui est consacré à Louis Ce qui justement pourrait nous aider à en apprendre un peu plus sur lui Et ce qui serait pas mal en fait justement Pour faire une petite pause dans l'histoire principale Puisque là franchement on a une jolie histoire avec un retournement positif pour l'instant Et donc avant de voir la suite, pourquoi pas faire un petit spin-off Et voir un peu comment se passe la relation entre Marie et Louis Vu qu'en plus le titre du spin-off s'appelle La Maîtresse du Roi Ce qui à mon avis n'annonce pas beaucoup de choses de très très bon Mais voilà, bon j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à cliquer un commentaire si vous avez aimé Dites moi ce que vous en avez pensé Abonnez-vous à la chaîne, partagez-la, faites-la connaître N'hésitez pas à regarder vos autres vidéos N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter et sur Twitch Venez rejoindre la communauté Et moi je vous dis, ciao tout le monde !